Bonjour. Je vous laisse dix minutes tout seul et après vous aurez droit aux questions comme vos camarades précédemment. Rassurez-moi. Merci, merci, merci infiniment de votre accueil. Madame la Présidente, je n'étais pas venu depuis un petit moment dans cette salle. Et je dois dire que voir la statue d'Alice Mia dans la salle, ça m'a fait chaud au cœur. La dernière fois que j'étais venu, il n'y avait pas cette statue. Bravo pour cette initiative qui nous dit le chemin à parcourir pour que, effectivement, les sportives soient autant, aussi reconnues que les sportifs. Évidemment, je voudrais aussi féliciter, puisque il y a quelques semaines, nous étions dans les JO, des drôles de JO en Chine, mais féliciter évidemment la délégation paralympique. Gros succès, douze médailles, sept d'or. Ça dit combien ce sujet, comme le précédent, devra être au cœur des JO de 2024. C'est quand même absolument essentiel et ça dit, au fond, une réalité. Ça doit dire, pour les années qui viennent, une ambition. Mais on sort aussi d'une période de Covid. Et ce que je voudrais exprimer devant vous, c'est les réflexions que nous avons eues, le travail que nous avons mené, évidemment, pour penser le sport d'après. Puisque quand on a commencé cette pandémie, quand on était tous confinés, on s'est interrogés, vous le savez, sur le monde d'après. On ne peut pas dire que le sport ait été considéré comme un bien, un service, une activité essentielle pendant cette pandémie. Ça dit combien il faut repenser la place du sport dans notre société pour éviter que ce type de faute, ce type d'erreur se reproduise. Premier défi. Le premier défi, selon moi, c'est évidemment un modèle sportif plus sobre. Il y a plusieurs menaces. Vous le savez, vous les vivez. La première menace, pour moi, c'est celle de la privatisation progressive des grandes compétitions sportives, type Super League, qui, de fait, installerait des compétitions fermées et des compétitions qui ne relèveraient plus, finalement, dans leur organisation, dans leur conception, qu'une vision financière de rentabilité et spéculative des compétitions sportives. Alors oui, je pense que notre pays doit s'opposer à la privatisation des compétitions sportives. La seconde menace, c'est l'accaparement des grandes compétitions ou des événements sportifs par des grandes multinationales. Gazprom a été sorti de l'UEFA, mais c'était quand même la Ligue des champions Gazprom. Ça en dit long aussi sur ce type d'événement. Et puis, je l'ai dit, on a eu les mondiaux d'athlétisme. Vous vous souvenez dans quelles conditions ? On a eu les JO en Chine avec l'ouverture, avec Vladimir Poutine et Xi Jinping. On a le mondial au Qatar. On a un problème, aujourd'hui, d'articulation, de cohérence entre ce que sont les valeurs du sport, ce que sont les valeurs du sport, d'épanouissement, de solidarité, d'ouverture à toutes et à tous et des grandes compétitions sportives qui, clairement, sont instrumentalisées à des fins politiques et avec des valeurs qui sont diamétralement opposées avec les valeurs du sport. Et donc, nous proposons que la France, évidemment, essaye de trouver une dynamique internationale pour être sûr que les grands événements sportifs internationaux obéissent à un cahier des charges extrêmement strict qui vont du respect des droits humains, sociaux et, évidemment, à la protection de l'environnement. On a eu un demi-boycott politique des JO de Pékin d'hiver. Le Covid a servi au fond de boycott politique. Évidemment, la question se posera pour le Qatar. Nous savons ce qui s'y est passé. Et pour ma part, je l'ai toujours dit, je ne souhaite jamais prendre en otage les sportives et les sportifs. En revanche, nous avons une responsabilité politique vis-à-vis de ce qui s'est passé dans l'Organisation du Mondial au Qatar et de ce qui, y compris des drames humains, vous le savez, qui s'y sont déroulés. Il nous faut, évidemment, aussi, vous le savez, que le sport respecte davantage, ce qui est une préoccupation et un défi majeur pour nous toutes et nous tous, la question, évidemment, de son empreinte écologique. De ce point de vue-là, pas de doute pour les écologistes, vous ne serez pas surpris. On a 2,5 millions d'événements sportifs dans notre pays. Et nous souhaitons, évidemment, que les subventions qui sont accordées par l'Agence nationale du sport et les fédérations sportives, les collectivités, répondent aux critères de la charte ministérielle des co-responsabilités, déchets, transports, plastiques, consommation de l'eau, alimentation en circuit court. Deuxième grand défi. Le deuxième grand défi, c'est la santé. Il est, vous savez, que la question de la santé est au cœur de mon programme, au cœur du programme écologiste. Et il y a eu le rapport, Jean-Nicot Tamarelle, qui dit combien la question de la sédentarité, aujourd'hui, que ce soit à l'école, dans la vie, crée d'énormes problèmes de santé. Nous le savons. La question des addictions, la question de l'alimentation, tout ça fait qu'aujourd'hui, si je me souviens bien, c'est un rapport, Madame la Présidente, c'est de venir de chez vous, que 25%, on a perdu 25% de la capacité physique des collégiens en moins de 40 ans. Et ce sont des vieux chiffres. Ça doit avoir une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc, on a un véritable problème, aujourd'hui, de sédentarité. On a un véritable problème de santé dans notre société. Et le sport, c'est à la fois, pour tous nos problèmes psychologiques, le meilleur des antidépresseurs. Et pour tous nos problèmes de santé, la meilleure prophylaxie. Ce n'est pas un médicament, parce qu'on est dans la prévention. Donc, c'est de loin la meilleure prophylaxie. Donc, nous voulons agir assez massivement sur ce sujet pour, effectivement, éviter que nos enfants perdent le sport comme épanouissement, accomplissement. Et donc, le dispositif expérimental sur 8 000 écoles, il faut, évidemment, l'étendre aux 30 000. C'est essentiel. Il faut donner beaucoup plus d'ambition à ça. Moi, je veux que chaque enfant, en dehors des cours d'EPS, ait accès à une heure d'activité physique et sportive par jour. Alors, évidemment, ça peut relever aussi du trajet. École, domicile, c'est évidemment l'aménagement des cours de récréation. C'est l'organisation des classes. Et puis, ça doit être accompagné, puisqu'on veut que nos enfants fassent du sport, évidemment, de la formation des enseignants. Il ne vous a pas échappé qu'il y a une réduction, je crois, d'un tiers de la formation en EPS des professeurs d'école. C'est totalement à l'encontre de tout ce qu'il faudrait faire. Et puis, quand je parle formation, c'est évidemment renforcer la formation initiale et continue des professeurs des écoles, en APSA. Et puis, encore une fois, s'assurer qu'on ait des écoles, on ait des trajets, qu'on ait sur l'ensemble, au fond de ce qui fait la société éducative, la capacité pour les enfants de faire une heure de sport par jour. Mais la santé, et j'ai entendu des choses plus ou moins justes sur ce sujet, pour moi, ça doit être aussi très clairement le remboursement des premières consultations médico-sportives pour la prescription de l'activité physique adaptée. Il nous faut faire rentrer la question du sport dans les parcours de santé. Il faut que la sécu s'y mette. Il faut, encore une fois, qu'il y ait une prise en charge pour qu'il y ait un effet de levier, qu'il y ait un changement, une bascule sur la question médico-sportive qui soit absolument d'ampleur. Enfin, évidemment, je l'ai dit, on a besoin aussi de vous donner les capacités de travailler, les capacités d'agir. Pour ma part, je propose que, dès juillet prochain, il y ait un correctif budgétaire qui permettrait, en trois ans, de tripler le budget des sports en 2025. L'objectif, c'est 1% du budget. Le sport, 1% du budget. C'est, pour nous, absolument indispensable. J'ai entendu, dans les débats précédents, la question des équipements. Elle est au cœur. Elle est au cœur de tout. Vous le savez. Vous avez mentionné le vieillissement des équipements, dont certains, d'ailleurs, sont difficilement aux normes. Il faut le dire aussi. Et donc, nous devons, encore une fois, avoir un vaste chantier. Je reprends l'expression d'un plan Marshall sur les équipements sportifs pour s'assurer qu'il y en ait partout, en vrai. Qu'il y en ait partout. Vous avez des quartiers plus difficiles. Vous avez des quartiers moins difficiles. Mais la réalité, il faut qu'il y en ait partout. Et c'est pour ça, notamment, qu'il nous faut plus de moyens. Évidemment, c'est le soutien des 450 maisons de sport santé. Et puis, c'est la réflexion autour de l'héritage. Moi, je n'aime pas cette expression, pour vous dire la vérité. Parce que la façon dont on devrait l'aborder, ça ne devrait pas être l'héritage. Au fond, c'est l'anticipation. Le sujet, ce n'est pas simplement qu'est-ce qui se passe après 2024. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant. Y compris pour que 2024 soit cet enthousiasme, cet enthousiasme, cette capacité pour l'ensemble de la France. Et donc, effectivement, quand vous proposez que le sport soit une grande cause nationale à partir de 2024, pas d'accord ? 2023 ? Non, mais ça paraît anecdotique. Ça ne l'est pas du tout. Si on veut, encore une fois, qu'il y ait cette appropriation de l'enthousiasme, si on veut traiter d'urgence les questions sanitaires, vous savez combien la question de l'héritage, et je l'ai dit en introduction sur les grandes compétitions sportives, combien la question sociale va devenir une question absolument clé sur l'organisation des grands événements. d'un côté, sur la pratique quotidienne du sport, de l'autre côté, eh bien, en fait, ce n'est pas un héritage. Je ne sais pas comment c'est le contraire d'un héritage, mais nous devons commencer dès l'été, je l'ai dit, pour le correctif budgétaire, et dès 2023, sur la question de faire du sport une grande cause nationale. Merci beaucoup. Je vais vous demander de me rejoindre pour la phase de questions, quelques-unes de ma part, et surtout celles des huit organisations qui sont avec nous ce matin. Le mouvement sportif, avec le CNOSF et le CPSF, Brigitte Henriquez, Marie-Amélie Le Fur, Patrick Appéré pour les collectivités, David Thébib devant vous, pour l'Association nationale des ligues de sport professionnel, et puis le monde économique, représenté à la fois par l'EMEDEF, par l'Union Sport et Cycle, et sa présidente, Pascal Gauzy. On a également le Cosmos, avec Philippe Diallo, et puis Sport Sora, Olivier Dulac, qui vous posera d'ailleurs une question dans quelques minutes. J'avais assez peur, en vous écoutant, que vous ne parliez pas du tout des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, et c'est venu à la fin, parce que vous avez évoqué... On m'a dit qu'il y avait une question sur les Jeux olympiques. Donc, moi, j'essaye de concentrer mon intervention sur ce qui n'est pas abordé par ailleurs. Eh bien, c'est pas mal, parce que vous êtes le seul à l'avoir fait, du coup. Mais quand même, je vais vous lancer là-dessus, parce que sur les questions de fin, globalement, vous y avez répondu, notamment sur le budget. Ces Jeux olympiques qui se veulent et qui s'annoncent plus responsables que les précédents, notamment les Jeux olympiques de Londres, par exemple, est-ce que c'est suffisant pour vous ? Est-ce qu'il faut aller encore plus loin ? Il faut toujours faire le maximum. Aujourd'hui, je l'ai dit, on ne peut pas accepter et on ne peut pas souhaiter que, je vais le faire simple, qu'il n'y ait plus que des dictatures qui assument d'organiser des Jeux olympiques, de prendre le risque financier et d'instrumentaliser le sport à des fins politiques. Ça ne peut pas être notre perspective. Et vous savez que cette perspective existe. et donc, si on veut sortir de cette perspective, et moi, j'adore les grandes compétitions, je suis totalement fan, donc il faut que ça vienne dans les démocraties. Venir dans les démocraties aujourd'hui, c'est répondre aux préoccupations des citoyens et des citoyennes. Évidemment, la question financière, elle est essentielle. On fait l'effort, on fait attention. Et puis, c'est toutes les responsabilités que j'ai mentionnées, responsabilité sociale, on en a parlé sur la question de l'héritage ou du, je ne sais pas quoi, de la transmission. On va trouver le mot d'ici la fin. On va trouver. Et puis, c'est évidemment la question environnementale. C'est la question de la durabilité. C'est la question des territoires. Quand je dis à quel point, aujourd'hui, il faut mettre le paquet partout sur les infrastructures, à quel point il y a des expériences, il y a des débuts politiques, mais qui ne sont pas à la hauteur de l'ensemble des écoles, quand on parle des écoles, qui ne sont pas à la hauteur de l'ensemble des territoires, c'est pour ça que je veux un budget très important. Après, je pense qu'il y aura, selon moi, trois critères, au fond, de réussite ou pas de ces Jeux. Le premier critère, c'est effectivement est-ce que la France est un grand pays sportif ? Il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est un peu les résultats qu'on affichera, la dynamique, ça participera de l'enthousiasme. Vous avez vécu, comme moi, la Coupe du Monde en 1998. C'était mieux qu'on aille en finale plutôt qu'on soit sorti dans les poules. Donc, il y a évidemment la réussite de la compétition dans ces équilibres, sport individuel, sport collectif. Je dois dire que la force de la France dans les sports collectifs, dans une société qui est aujourd'hui extrêmement tendue, où il y a beaucoup de divisions, beaucoup de stigmatisations, je trouve ça très bien. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, c'est la place qu'aura, évidemment, l'ensemble de la reconnaissance du sport au féminin. Pour moi, c'est essentiel. Et de ce point de vue-là, les JO de 2024 devraient être assez exemplaires, il faut l'espérer, mais ça veut dire aussi qu'il faut renforcer aujourd'hui tous les budgets, en termes notamment de valorisation médiatique du sport féminin. Et puis après, c'est tout ce qui relève, au fond, de tout le sport paralympique. C'est un symbole, une réalité extraordinaire d'inclusion. Moi, je sais, dans mon projet, vous savez qu'on va bientôt, en 2025, on fêtera les 20 ans de la loi sur l'accessibilité universelle. On sait combien, ça n'est pas une réalité du tout dans notre pays. Donc moi, je veux y compris créer une agence nationale de l'accessibilité universelle pour que cette grande loi devienne une réalité et donc que le sport participe de cette, encore une fois, de cette volonté, au fond, d'avoir une société totalement inclusive. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais donner la parole aux différentes, enfin, pas tous, il y a trois questions qui ont été choisies. Et puis, on fait gaffe au plastique, on fait gaffe aux déchets, on fait gaffe à la consommation de l'eau, on fait gaffe aux transports. Quand il y a des jolis jardins ouvriers, on les protège et puis tout ira bien. Brigitte Henriquez, pour la première question pour le mouvement sportif qui va nous parler de l'engagement associatif et du bénévolat. Bonjour, M. Jadot. Donc, c'est une question sur le bénévolat et l'engagement associatif. Avant ça, juste vous dire que le CNESF, c'est un des comités olympiques, nationaux olympiques parmi les 206 qui existent dans le monde, une branche descendante du CIO. Mais c'est aussi le porte-parole des 108 fédérations, pas que des fédérations olympiques, il y en a 37, mais il y a aussi neuf fédérations affinitaires, cinq fédérations universitaires et scolaires, 39 fédérations sportives, nationales sportives et également des membres associés que je salue parce qu'il y en a beaucoup qui sont présents dans la salle. Le sport, c'est aussi justement une grande partie de notre secteur qui fonctionne avec une grande partie de bénévoles, 3,5 millions, 150 000 clubs, 1 million d'éducateurs, 17 millions de pratiquants. On dit souvent qu'on est le premier parti de France avec tout ce qu'on représente. Vous le savez comme moi. 17 millions larges. Larges. Et ça, c'est ceux qui sont dans les clubs. vous n'êtes pas le premier, vous êtes très au-delà de tout le monde. Donc merci d'être là. Tous rassemblés. Tous rassemblés. Et donc tout ça pour vous dire que le bénévolat, c'est quelque chose de très, très important pour nos clubs. Le club, c'est le troisième lieu d'éducation après la famille et l'école. Et je crois que notre société sans bénévole, qu'est-ce qu'elle serait ? Donc c'est important de soutenir ce bénévolat. Si demain, vous êtes élu président de la République, quelles mesures vous porterez pour ces bénévoles et ce bénévolat ? Et plus particulièrement sur l'engagement bénévole des jeunes, puisqu'on voit bien qu'on traverse une crise structurelle du bénévolat et amplifiée bien sûr par la crise. Je me permets juste de rajouter, rappelons-nous tous ici présents, pendant le confinement, combien nos bénévoles ont redoublé de créativité, d'ingéniosité pour garder le lien social et faire que tout le monde ne s'enfonce pas. Merci. Sur l'objectif, évidemment, je le partage. et il va falloir retrouver, y compris, c'est par la qualité des structures qu'on retrouvera le nombre de licenciés. C'est un mouvement qui, vous avez raison de le souligner, fonctionne très largement sur le bénévolat. Donc moi, je veux absolument renforcer tous les dispositifs de valorisation du bénévolat, que ce soit tous les systèmes qui valorisent l'engagement, que ce soit les congés d'engagement, y compris, on a une réflexion au sein du mouvement écologique, vous savez, sur la question de la réduction des temps de travail. On pourrait parfaitement imaginer qu'il y a une partie de la réduction du temps de travail qui serve à dégager du temps pour l'engagement, pour l'engagement bénévole dans les associations. Donc, il y a tous ces dispositifs qu'on veut renforcer, compte d'engagement citoyen, place de l'engagement dans les entreprises. Et puis, nous voulons, le bénévolat, par définition, n'est pas immédiatement rémunéré, mais nous considérons qu'il faut le valoriser, notamment par des trimestres qui permettraient de partir plutôt à la retraite. D'ailleurs, quand on parle du recul de l'âge de la retraite, on oublie une dimension essentielle dans le départ plus tard à la retraite, c'est que nombre de bénévoles et, vous le savez, de présidentes et de présidents d'associations sont des jeunes retraités. Donc, partir plus tard à la retraite, c'est assécher toute une partie des ressources en matière de bénévolat actif dans l'ensemble du mouvement sportif. Deuxième chose, le service civique, par exemple. Le service civique, c'est 120 000, 130 000 jeunes aujourd'hui par an. Ça marche très, très bien. Ça manque de valorisation. On pourrait parfaitement massifier le service public, le service civique à hauteur de 500 000 jeunes par an et qui trouverait évidemment pour partie place dans les associations, dans le mouvement sportif. Troisièmement, moi, j'ai toujours été effondré par la suppression des emplois aidés. À la fois, c'était des emplois aidés assez efficaces du point de vue de l'insertion professionnelle, contrairement à la communication qui a été faite dessus. On a sacrifié les emplois aidés en dénaturant et en mentant assez largement sur l'efficacité en matière d'insertion professionnelle, que ce soit dans le secteur marchand comme dans le secteur non marchand, mais c'est aussi une entrée dans la vie active qui est passionnante pour beaucoup de personnes ou pour des gens qui sont éloignés de l'activité économique et qui retrouvent du sens à leur vie. Donc, dans mon projet, j'ai le retour de 300 000 emplois aidés. C'est aussi une perspective pour aider l'ensemble des associations. Une envie d'un statut du bénévole ? Oui, bien sûr, à partir du moment de toute façon où l'idée c'est d'intégrer des droits à la retraite des trimestres gagnés, c'est de faire rentrer la question de l'engagement soit dans la relation dans l'entreprise, soit par un compte au fond engagement, comme on a des comptes pénibilité, comme on a des comptes formation, on pourrait avoir un compte engagement et qui, finalement, vaut, encore une fois, valorisation par la société parce que, comme vous le dites, la démocratie, la promesse républicaine, elle se fait à travers les services publics, elle se fait à travers les politiques, elle se fait à travers plein de choses, mais elle se fait aussi par cet engagement privé. et on le voit dans certains quartiers, on le voit dans certains secteurs, au fond, c'est l'engagement privé qui tient la société, qui tient la société, qui tient beaucoup de nos jeunes ensemble et à chaque fois qu'on recule sur ces associations, à chaque fois qu'on réduit leurs moyens ou qu'on les regarde de loin avec un certain mépris, c'est la solidarité, c'est l'inclusion, c'est l'insertion, c'est la fraternité, oui, c'est comme ça, qui disparaît dans un certain nombre d'endroits de notre pays. Merci beaucoup pour cette réponse. Olivier Dulac pour le monde économique et plus précisément pour SportsAura. Oui, bonjour, monsieur Jadot et merci beaucoup pour votre présence ce matin. Alors, Olivier Dulac, je représente SportsAura qui est l'organisation interprofessionnelle de référence qui pense et qui influence le développement de l'économie du sport. On est à peu près 250 entités membres, qui représentent aussi bien les marques partenaires, les agences de marketing sportif, les détenteurs de droits comme les ligues ou les fédérations, mais aussi des start-up, les enceintes sportives, les médias, etc. Alors, comme vous avez commencé votre propos tout à l'heure en saluant la place d'Alice Mia ici, je comprends que vous êtes sensible au sujet des femmes et plus particulièrement de la pratique sportive féminine. Et donc, on a une question qu'on voudrait vous poser puisqu'on a constaté, vous le savez, que les revenus générés actuellement par aussi bien les athlètes, les équipes ou les événements du sport féminin en France sont en hausse. Par contre, ils restent considérablement inférieurs par rapport à ceux de leurs homologues masculins et comme dans bien d'autres pays européens. Alors, Paris va accueillir les premiers jeux paritaires de l'histoire. Cet événement doit permettre d'affirmer la place des femmes dans le sport et dans ce cadre, que proposeriez-vous dès que vous serez président de la République pour améliorer, développer, que ce soit en termes de pratique, de gouvernance, de médiatisation et d'économie, la pratique et le sport féminin en France. Merci. Vous avez raison. C'est absolument essentiel. Je ne sais pas dans vos instances où vous en êtes de la parité. C'est bon ? Ce n'est pas bon ? Là, en premier rang, vous avez à peu près bien géré. Au sein des huit, il y a 4 et 4. Voilà. Là, en termes de com', vous savez faire. je vous taquine parce que c'est toute la société qui, au fond, doit avoir cette obligation, cette responsabilité de faire en sorte que, dans toutes les instances, dans les postes de responsabilité, évidemment, on arrête avec les discriminations. Discriminer la majorité, c'est quand même toujours une aberration démocratique. Deuxièmement, la question des rémunérations, vous l'avez évoqué. Il y a des pays qui, notamment pour les équipes nationales, aujourd'hui, ont adopté l'égalité des primes dans les compétitions sportives. Je trouve ça très bien. Je veux dire, il y a des compétitions sportives, aujourd'hui, qui relèvent, en dehors des équipes nationales, ça relève du secteur privé, tout ça, à voir, évidemment, comment on construit le rattrapage des salaires, mais je pense qu'en termes d'indemnité de primes dans les grandes compétitions sportives, il n'y a pas de raison que les sportifs touchent davantage de primes que les sportifs. Troisièmement, la question des vêtements. Moi, je reste toujours stupéfait que ce soit un sujet, finalement, les vêtements des femmes, en général, et dans les compétitions sportives aussi. Je pense qu'il faut assumer, dans les compétitions sportives, la liberté de l'apparence, d'une certaine façon, pour ne pas faire que des compétitions sportives, on a pu en parler pour un certain nombre de sports, au fond, soit une sorte de spectacle du corps des femmes et non plus un spectacle sportif. Donc ça, la question de l'apparence. Quatrièmement, évidemment, dans le sport, comme dans l'ensemble de la société, nous sommes confrontés à une obligation de lutter avec une main extrêmement ferme sur la question des violences sexistes et sexuelles. Et donc, il faut que, dans chaque fédé, dans chaque lieu essentiel, il y ait des cellules d'écoute, il y ait des cellules de signalement et qu'il y ait des dispositifs qui permettent de lutter, évidemment, contre toutes les violences sexistes et sexuelles. Merci beaucoup. C'est bon pour la réponse, Olivier ? Merci. Dernière question. Elle nous vient du monde économique aussi et de l'union sport et cycle. La question va être posée non pas par sa présidente, Pascale Gauzy, mais par l'un de ses membres, Philippe Dourcy, directeur de la communication de Décathlon. Juste un petit mot pour vous dire que l'union sport et cycle en quelques chiffres, c'est la première organisation des entreprises du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active. Ce sont 1 700 entreprises représentant plus de 3 000 points de vente, 500 marques, plus de 2100 établissements sportifs, 80 000 salariés et 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires en cumulé. Voilà. Maintenant, je laisse Philippe Dourcy poser sa question. Je suis là. Bonjour, Monsieur Jadot. Bonjour. Je salue effectivement Madame Godzi qui est présente dans la salle et je suis ravi d'être le porte-parole des 1 700 entreprises qui composent l'union sport et cycle. Ma question, notre question plutôt porte sur l'emploi dans le secteur de la filière du sport, un secteur qui est sous tension comme d'autres secteurs, comme vous le savez, en matière de recrutement et de fidélisation aussi de nos salariés. donc on a un sujet sur l'inadéquation entre l'offre qui existe aujourd'hui et les formations dans le domaine du sport. C'est le cas notamment avec le recrutement des techniciens au niveau du vélo. Ça, c'est le premier point et le deuxième point que je voulais soulever avec vous pour moderniser effectivement la filière du sport. On a un enjeu de transition écologique et de transformation digitale des entreprises. Je voulais savoir que vous, président de la République, quelle mesure de soutien et d'accompagnement vous allez prendre pour soutenir la filière et les entreprises ? Merci. Merci. Ce que vous dites ne concerne pas que le sport. Vous en avez parfaitement conscience et se pose aussi la question pour toutes ces filières, pour toutes ces entreprises, y compris pour celles qui ont été contenues, qui ont bossées, y compris pendant le confinement, la question des conditions de travail et des salaires. Vous le savez, vous avez eu droit à quelques mouvements sur les plateformes des Catlon et comme d'autres, mais c'est la question des plateformes, c'est l'organisation des plateformes, comment on fidélise les salariés. de manière plus générale. Moi, j'ai dans mon projet, par exemple, l'idée qu'à partir de 16 à 25 ans, si j'arrive, si les Français le décident, il y aura un prêt d'un vélo par jeune. Tout jeune, on l'a mis en place à la métropole de Lyon, tout jeune pourra se voir prêter un vélo. Prêter parce qu'il faut qu'il y ait une exigence d'entretien du vélo. C'est pour ça qu'il est prêté. Mais il est prêté gratuitement. Et dans le cahier des charges, aujourd'hui, à Lyon, et on veut faire la même chose, on va récupérer, notamment dans les pays où, vous savez, ils ont beaucoup de vélos et ils changent beaucoup les vélos, ce seront des vélos réparés ou ce seront les vélos de fabrication française. Moi, je veux qu'on ait dans la commande publique. C'est un combat que je mène depuis plus de 12 ans au Parlement européen. Je veux qu'on puisse mettre du contenu local dans les commandes publiques. C'est totalement aberrant. Tous les pays développés le font. Il n'y a que l'Europe qui interdit de mettre un critère géographique dans les appels d'offres. Alors, les collectivités arrivent toujours à contourner ce système-là. Vous mettez un critère technique qui fera que ce sera plutôt l'entreprise de votre territoire que l'entreprise chinoise qui y arrivera. Mais la réalité, c'est que c'est totalement aberrant parce qu'il faut le revendiquer politiquement. Il faut le revendiquer politiquement. Vous parliez du vélo des cycles. Je veux dire, j'ai été il n'y a pas très longtemps encore au salon du Made in France. C'est le bazar. C'est incroyable. Il y a un appétit aujourd'hui pour le vélo. Et vous ne pouvez pas changer un dérailleur. Il faut six mois pour changer un dérailleur. Ça ne marche pas. donc on a l'espace, y compris quand on voit les vélos français de fabrication française, ils ne sont pas simplement magnifiques. Ils sont incroyables pour avoir roulé un peu avec. Ils sont juste incroyables. Après, trouvons les bons systèmes pour ne pas se les faire piquer. C'est ça l'innovation aussi. L'innovation du vélo, la grande innovation à venir du vélo, c'est comment on fait pour qu'on ne se fasse pas piquer son vélo. Parce que si on met le prix dans le vélo, ce n'est pas pour se le faire braquer deux jours après. Donc, se faire braquer la selle avec un cuir magnifique, tout ça, ça saoule tout le monde. Donc, encore une fois, plus sérieusement, favorisons ça. Et puis, de manière plus générale, si vous me permettez, sur la question des entreprises et du sport. Moi, je veux absolument que chaque adulte ait accès à une demi-heure de sport par jour. Chaque adulte ait accès à une demi-heure de sport par jour. Je l'ai dit, comme les enfants, ça peut être pour partie domicile-travail, si on le fait en vélo, si on le fait à la marche et tout ça. Mais, on a, y compris cette pandémie, y compris avec cette pandémie, on a l'occasion dans la reconfiguration des bureaux comme dans le cahier des charges pour la construction des locaux, des bâtiments, des usines. On peut parfaitement imposer que pour toute nouvelle construction d'usines, il y ait des vestiaires et des douches. deux, on peut faire parfaitement comme on a fait avec les crèches. Vous avez des crédits d'impôt. Si vous mettez des locaux et que vous les équipez en équipement sportif, pas pour faire la sieste, pour faire du sport, ce n'est pas pareil. vous mettez des équipements sportifs et vous aménagez les temps de travail pour faire ça. Et la question du sport et des activités physiques doit rentrer dans la concertation qu'il y a entre les salariés et les responsables de l'entreprise. il nous faut amener le sport, mais pas simplement le clamer, pas simplement le revendiquer, mais créer les conditions financières de locaux d'activité pour faire en sorte que ça devienne réalité. Ça, c'est le dernier point. Et enfin, je me suis toujours éloigné de votre question, mais parce que je voulais en parler. en termes de communication, ça s'appelle du bridging. Vous allez chercher un sujet très loin de la question qui n'a plus rien à voir, mais vous le faites de façon maligne. Pas comme ça, comme je viens de le faire. Vous n'avez pas été le seul à faire ça ce matin. Je sais bien. Mais c'est parce que c'est... On a eu une discussion avec Régis, qui est là, que vous connaissez, sur la question de la fête du sport. Comme il y a la fête de la musique, comme il y a les choses. On a eu cette discussion-là pour savoir comment un moment dans l'année. On crée à la fois l'ouverture des clubs, la rencontre entre les citoyens, les citoyennes, les associations, qu'il y ait un grand moment, mais qu'il soit marqué dans l'année où le sport est notre fête à tous. Et à toutes. C'est la journée olympique, non ? Non. Je n'ai pas envie que ce soit la journée olympique, en fait. J'ai envie que... Alors moi, j'étais plutôt pour le printemps. Régis m'a garantie que c'est mieux en septembre. Mais qu'on ait un grand moment d'enthousiasme collectif autour du sport. Vous avez raison, ce sont des millions de bénévoles. Des millions de bénévoles. Et beaucoup, beaucoup plus, heureusement, de pratiquantes et de pratiquants. Il faut qu'à un moment donné, on ait un moment d'enthousiasme collectif autour du sport. Que chacune et chacun puisse aller en se disant « Tiens, comment on fait pour que je découvre tel sport ? Comment on fait pour que mes enfants découvrent le sport ? » Et j'ai fait une proposition qui a fait un peu de bruit ce matin en disant « Pourquoi pas réduire les vacances scolaires pour l'école ? » Parce que je veux qu'il y ait plus de sport, de nature, de travaux manuels et tout ça à l'école. Mais typiquement, réduire des vacances. Typiquement, on aurait une semaine de sport nature par an. faire du sport de plein air. C'est découvrir des sports, c'est d'être dans la nature et c'est d'être au plein air. Franchement, je trouve que ce serait un projet extraordinaire pour les enfants et un projet extraordinaire pour la société. Un projet éducation nationale ou un projet… Alors moi, c'est un projet là, éducation nationale. Mais moi, je ne veux pas que le ministère des Sports, si c'est la question, soit qu'on continue à être attaché au ministère d'éducation nationale. Je pense que c'est une aberration. C'est réduire le sport, à l'EPS, sachant qu'y compris, vous savez combien l'EPS a été maltraité pendant ce quinquennat avec un ministre qui s'en fout complètement. Donc, je pense que véritablement, le sport, au regard des objectifs qu'on veut lui donner, des objectifs d'épanouissement, des objectifs de solidarité, des objectifs de dépassement, des objectifs de santé, des objectifs, encore une fois, de responsabilité, ça ne peut pas être que l'éducation nationale. Il faut que le sport ait son ministère de plein exercice. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Yannick Jadot. Merci beaucoup. Merci de votre présence parmi nous ce matin. Ainsi s'achève cette matinée avec trois candidats qui sont venus nous rejoindre, qui ont présenté leur vision. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis ici au comité olympique et de nous avoir suivis aussi sur Sport en France. Très bonne fin de journée.